on va présenter cette fois ça c'est le thérapein donc ça c'est un vaisseau qui est comme je disais au début du live qui est un petit peu moins connu et utilisé par les joueurs je pense que tu ne le connaissais pas hitsou par exemple voilà il ya très peu de gens il ya très peu de gens qui le joue parce qu'en fait pour l'instant son gameplay il n'est pas du tout implémenté ouais c'est ça et donc là en gros en plus très peu d'armement dessus il y avait le truc qui était ouvert il ya très peu d'armement dessus par contre fin il ya c'est les petites armes je crois de taille 2 on regardera tout à l'heure par contre elles ont pas mal de munitions du coup mais y en a que deux et enfin moi ce que j'adore dans ce vaisseau c'est le niveau de finition il ya énormément de détails il a l'air incassable et surtout c'est une espèce de transformer il est vraiment ultra modulaire comme ça et visuellement enfin il ya des grosses transformations quand on rentre le train d'atterrissage et quand on change le vétol donc ça on va le montrer côté esthétique ben bon c'est déjà c'est pas un très gros chip je pense que faudrait qu'on compare une fois avec un avec les vestaux les vaisseaux s2 je sais pas je sais pas quelle catégorie c'est on va regarder donc là on rentre sur le côté il n'y a qu'une seule manière de rentrer dans le vaisseau je vais aller l'allumer bon ce qu'on constate déjà ce qui est assez incroyable c'est la chaise là au milieu elle est dans le rouge on dirait une chaise de torture et on voit rien d'autre dans le vaisseau juste le passage ici je vais juste l'allumer pour qu'on voit quelque chose parce que là donc c'est assez petit mais on a vu qu'on pourrait tout à fait faire du transport de petites caisses parce que il ya quand même la place de poser des petites caisses alors attend on va l'allumer il ne veut pas s'allumer je vais peut-être juste aller changer la musique parce qu'elle me casse les pieds voilà alors ici on a effectivement donc on va regarder un petit peu l'intérieur je vais refermer la porte voilà donc là on voit qu'on a on n'a pas de l'espace de stockage à proprement au niveau scu mais par contre on arriverait à poser des caisses par terre donc là on pourrait prendre des missions où on doit aller chercher des petites caisses et on pourrait tout à fait les transporté avec un multitool et les poser par terre ou même à la main disons à la main ici on a un lit pour pouvoir aussi des pop toi tu m'as dit qu'il fonctionne un hit ou le tien tu arrives à sortir du jeu ok d'accord alors celui là je confirme qui fonctionne très bien aussi et donc on va pouvoir sortir dans l'espace d'ailleurs je l'ai testé puisqu'en fait le précédent live d'hier eh ben je me suis déco dans le dans celui là et je me suis retrouvé en plein milieu de l'espace à l'endroit où j'étais parfaitement parce des fois tu déco et tu reco pas au bon endroit aussi ouais en tout cas j'ai eu des dingueries avec certains vaisseaux mais celui-là fonctionne parfaitement à condition d'être bien dans l'espace voilà faut pas être trop proche d'une station machin etc donc ça c'est bon ici on a un petit douche toilette mais c'est tout compacté au même endroit donc douche toilette vc la va beau machin etc ça c'est bon on a les composants physicaliser d'après moi ici je n'arrive pas à ouvrir mais pourquoi ils sont local je comprends pas pourquoi ils sont local il m'a semblé qu'on pouvait en ouvrir certains ah oui c'est bien voilà c'est bon là j'ai réussi à ouvrir certains voilà donc ça c'est je t'accepte dans un moment je finis juste un ici donc oui au niveau de l'espace c'est assez contraint mais par contre c'est très détaillé l'intérieur ça me fait un peu penser au cutter il ya beaucoup de détails dedans là on a effectivement le siège pour le copilote et ça c'est pas encore vraiment implémenté j'ai pas vraiment compris comment ça fonctionne ce scanner donc si je rentre dedans on va essayer de l'allumer on voit qu'on a des indications en 3d enfin au dessus de nous je vais essayer d'allumer sa power on donc là je vois que j'ai des indications mais j'arrive pas j'arrive pas à interagir avec grand chose voilà power off power on c'est tout ce qu'on a et puis en fait on voit qu'on a des indications qui bougent un petit peu de manière assez bizarre sur le et on n'a même pas forcément des degrés pour nous indiquer où est ce qu'on regarde vraiment donc je sais pas pour l'instant c'est assez on a les degrés au milieu là j'avais pas vu faudrait que je vois si je détecte des vaisseaux mais là j'en ai pas par exemple autour de la station ouais mais moi je si j'envoie un ici mais est ce que je peux le scanner ok j'ai un scan ici ce que je peux scanner c'est vrai qu'on teste à l'extérieur c'est peut-être bloqué c'était peut-être bloqué au niveau au niveau station j'en sais rien tout est dehors de la station là ok alors bouge pas je vais je vais sortir le vaisseau comme ça je peux le montrer aussi en mouvement voilà ça c'était un peu pour l'intérieur et ici on a deux racks d'armes et je pense que c'est déjà pas mal mais c'est vraiment un vaisseau faut le considérer plutôt comme un truc d'exploration il est très solide bon là avant dans le début du live j'ai pas prouvé qu'il était solide puisque j'ai explosé contre un autre vaisseau mais l'autre jour on a vidé la moitié d'un chargeur d'un taille 7 sur un inferno et arès inferno et franchement il a pété après après deux mille et quelques balles de taille 7 donc c'est assez fort j'ai amélioré les boucliers et puis le quantum parce qu'en fait il est un peu lent de base sinon on va regarder un petit peu je vais juste le décoller et te rejoindre alors je parlais justement de la modularité extérieure le niveau de détail extérieur alors là normalement on est censé être dans cette position là quand on atterrit avec les vétoles vers le bas voilà les réacteurs vers le bas comme ça et quand on rentre le train on voit qu'on a plein de plaques qui bougent et notamment des blindages sur le dessus là qui viennent protéger là tout l'habitacle du du pilote et on a les toiles à l'arrière aussi je trouve assez assez excellent je vais montrer aussi les trains donc là on a les deux qui se lèvent sur les côtés et puis celle à l'arrière je sais pas trop à quoi ça sert c'est purement esthétique si on va regarder on va regarder dessous là il a l'air vraiment très solide dessous donc là on a exactement quatre trains d'atterrissage parfaitement identique ce qui est assez rare sur les vaisseaux parce qu'on a souvent des trucs en triangle comme ça voilà et si on bouge le si on met le vétol et tout franchement on a des mouvements mécaniques qui sont assez cool je vais faire en même temps très agréable à voir voilà voilà alors je vais sortir d'ici c'est à côté voilà coco alors tu l'aimes bien ce il est maniable aussi bien on va peut-être se poser sur sur or stone et on fait un petit peu nos petits essais alors hop on va faire comme ça comment on fait pour venir jouer avec toi écoute faut venir dans le discorde je te donne le lien tu vas voir mon site et tu peux rejoindre le discorde faut que tu discutes un petit peu avec nous parce que hier on n'a pas trop aimé on s'est fait un peu piégé par des gens qui voulaient jouer avec nous et ouais ça c'était vraiment insupportable donc le problème c'est que si on connaît pas trop les gens très bonne vidéo ce matin que le cyclone et le constellation elle marche très bien sur facebook ouais c'est vrai quand on essaie de rentrer à toute vitesse c'était une bonne idée quoi attend qu'est ce que je fais moi je suis débile alors moi je vais essayer le hdms stand hop il devrait pas trop chiant à atteindre tu l'as vu sur twitter ah oui ok oui apparemment les sur twitter il y a pas mal de gens qui voient les vidéos je suis déjà dans le discorde et j'avais une autre question ça te dérange si je suis un peu jeune non pas de problème et il faut que tu ailles dans dans tu nous rejoins dans l'audio dans général salut ghost sniper ça va très très bien on est en train de faire une petite démo du thérapein on est avec les copains et on va montrer le thérapein le pilote du constellation et j'ai à castagne t'as vu le clip c'est clair c'est clair il était stable bon on a un magnifique coucher ou lever de soleil j'en sais rien en tout cas on a le reflet ça va vraiment le faire pour une petite présentation de vaisseau alors ah oui je voulais montrer si je me remets au milieu voilà donc déjà les réacteurs un petit peu quand on est en atmosphère et là je vais vous montrer la poste combustion c'est pas très spectaculaire c'est pas beaucoup plus gros au niveau des flammes par contre c'est des jolies flammes bleues il y en a beaucoup salut tigre noir il y a tout le monde qui est en train de rejoindre là ça me fait plaisir je pensais que ce serait pas avant 16 heures 17 heures je pensais que tu allais déployer le karak t'inquiète pas ghost dans un petit moment là je suis juste en train de faire une présentation du thérapein ghost sniper non c'est pas le c'est pas le nom de la personne qui non après on sait jamais il ya peut-être plusieurs pseudo j'ai une petite musique de jeu vidéo regardez comme est belle la lumière là pour la présentation franchement on a de la chance tu es en train de me suivre et hé alors regarder un peu l'avant je vais redresser un petit peu ce serait contre s'écraser comme un con on va le montrer un peu comme ça voilà attention pas m'entrer dedans voilà voilà là j'ai changé l'armement parce que j'avais envie de tester j'avais envie de tester en fait des armes un peu spécial ça marche très très bien mais en fait ma stratégie complète ne fonctionne pas parce qu'en fait l'idée c'était après d'aller boliche et qui les vaisseaux une fois qu'ils sont immobilisés parce que ça en fait ça donne les shields et ça éteint le vaisseau mais ça lui fait pas de dégâts normalement et l'idée c'était après de rentrer dessus ou de l'écrabouiller donc voilà ça c'est pour l'instant c'est l'échec il faudra que je teste une autre technique mais voilà au moins je vous le montre un petit peu vu de dessus regardez c'est vraiment épais comme truc c'est très détaillé et dessous aussi j'adore le blindage dessous je me demande si justement il y aura dans la 318 un petit peu plus les notions de blindage je sais pas si tu as entendu parler de ça et dessous on va le poser pour voir un petit peu la tronche que ça quand on le pose on ouvre un petit peu tout attendez je vais descendre un peu comme ça qu'on voit bien ce qui se passe voilà et là je vais me déployer alors on a le vétol et les trains voilà là on ouvre absolument tout c'est vraiment un scarabée quoi où une certains disent une tortue event tu peux parler ah salut ouais bienvenue dans la commune ouais ça va tu disais que t'es jeune mais genre quoi ah bah c'est pas jeune ça va encore tu arrives à parler disons là parce qu'il y en a ils sont tellement jeunes qu'ils n'ont pas encore appris à parler ouais c'est un peu compliqué mais oh waouh attend alors je finis juste ma présentation et je suis pas un infiltré bah j'espère un ghost parce que hier j'ai pas trop aimé là ce qu'ils m'ont fait les mecs ok on va sortir de là attend je suis complètement perdu c'est là avant que le soleil est complètement disparu waouh ça le fait là excellent voilà donc le vaisseau posé au sol avec une belle lumière de coucher de soleil maintenant on sait que c'est un coucher de soleil puisqu'en fait bah il est en train de disparaître elle est belle heure stone 1 franchement c'est hyper bon demain c'est les mecs qui font du perçage dans le mur d'à côté voilà les petits réacteurs comme ça en position vétol tous les blindages est ce que je voulais montrer ça ça va me gaver là s'il perce toute l'après midi j'espère pas alors si je vais sur le site hercules rapidement alors hercules voilà quand j'en ai besoin oui toutes les planètes normalement pas les lunes mais les planètes alors attend voir calculator c'est ça et là on est déjà sur le thérapein si je le reset complètement on voit qu'on a 443 dps avec le badger de base qui est un taille 2 on en a deux sur les tourelles et on peut pas enlever les tourelles donc on est j'ai cru c'était chez moi les bruits de personne c'était fort et j'ai pas le jeu ah bah oui ghost donc ici en fait de base on peut pas retirer la tourelle donc le le truc qui vise automatiquement la rotule moi j'appelle et on a du coup des tailles 2 dessus voilà donc ils vont s'auto orienter donc c'est pas trop mal comme armement surtout qu'on a pas mal de munitions 125 par par petit canon de taille 2 et puis ben moi j'ai changé un petit peu ça pour lui mettre des trucs qui permettent de bloquer c'est ça en fait les kji numéro 2 et en fait du coup on fait drop le dps par contre normalement c'est censé immobiliser le vaisseau on va tester sur hitsu tout à l'heure et puis je vous conseille aussi j'ai mis un autre ça on a 138 mille kilomètres par seconde et en fait avec un atlas à 151 on pourrait aller beaucoup plus loin puisqu'en fait on gagnerait 25 millions de kilomètres donc ça vaudrait la peine d'avoir un atlas sinon ben moi j'ai mis un sirène qui va très rapide là je m'en rappelle plus où il est il est là le sirène mais du coup on va vraiment pas très loin donc franchement le mieux moi je dirais c'est soit un beacon soit bon il y aurait à 169 il y aurait le burst ici qui serait une bonne alternative pour aller quand même un peu vite mais sinon le atlas à 151 ça reste vraiment le premier choix il est sur hurls 5 si jamais pour ceux qui s'intéressent donc voilà et puis après bon niveau des boucliers ici on a 9000 hp alors ça nous fait deux boucliers ça fait 18000 hp de bouclier et surtout ce qui est bien avec le vaisseau c'est que on a c'était ici 113 1525 hp de base ce qui fait que voilà ça en fait un vaisseau qui résiste à peu près autant qu'un canto russe au niveau des hp 113 milles si je prends un je vais prendre un hercule par exemple il est plus solide qu'un hercule en termes d'hp pour dire on a 82 après c'est les c'est les c'est les shields qui sont très puissants sur les hercules par contre on a 82 milles hp et là sur le sur le thérapin on est à 113 milles donc voilà on a un truc qui est quand même plus solide si je retourne dans le jeu alors on est ce qu'on teste il tout tu veux non je veux alors oui ah oui on va je vais déjà me mettre en plein vol t'es pas autour de moi ça va non je suis au sol là tu vois je vais décoller alors attends je vais me mettre un tout petit peu plus haut et puis faudrait que tu te mettes devant moi oh mais c'est plein mais c'est tellement cool voilà on pourra faire aussi un petit test de vitesse après sinon la présentation serait complètement incomplète regardez les les différents propulseurs qui redresse le alors il n'est pas très très agile mais ça va c'est pas non plus un tas de boue ça bouge un peu alors bouge pas je vais te prendre je vais te mettre devant comme ça que je voyais à peu près où t'es ok alors il est juste là maintenant si je sors terras ils sous t'essaier à de sortir de quand tu t Α dans l'espace avec une combinaison tu t'arrêtes près d'un truc et tu pèses sur z tu verras tu sors du cockpit en fait en delicatement de ton vaisseau Tessera C'est assez cool en fait tu sors en montant D'accord Ok alors si maintenant En fait je peux scan Ah oui je peux en fait Je peux voir les gens D'accord Maintenant est-ce que je peux te scanner Je pense que t'es trop loin si tu te rapproches un peu Je ne sais pas si je peux te scanner Ce serait incroyable Ah là t'es vachement prêt Tu m'es rentré dedans Ah oui je peux te scanner Attends essaie de revenir vers moi Tu descends là Je tombe Ah mince Mince je vais m'écraser Comment c'est possible Je crois que tu Il y a un gros bug Pourquoi il s'est éteint Ah quelle connerie J'aurais dû scanner depuis en bas Oh le temps qu'il met Non je ne suis pas tombé Non mais c'est que Pour moi en fait T'es vers un de tomber D'un coup Et que tu es sorti de ton ciel Bah le Vicky est remonté dans les airs Et après il n'arrêtait pas De monter, descend, monter, descend C'était rigolo à voir Je suis un joueur neutre de base Comme la Suisse Mais si on m'attaque Je riposte Ok alors attends On va réessayer Il ne faut plus que tu bouges maintenant Ok Non tu sais quoi Je viens de quitter mon siège Bah ça t'es Il y a des petits bugs de synchro Mais Is 3 18 lives Non Now I don't know Ah là il est en train de descendre Le mien Non le mien non Bah le tien il est disparu Mais qu'est ce que c'est que cette dinguerie Quand je me mets dans le Il y a un peu devant moi Mais Attends je vais aller me poser Parce que là il y a une vraie dinguerie J'ai l'impression que Je le vois descendre Quand je m'assieds dans le siège Attends je vais aller me poser au sol Je vais voir ce qu'on peut faire Dans le siège arrière Je crois qu'on peut faire quand même Beaucoup de choses Comme typiquement scanner le sol Je vois rien du tout Il n'y a pas de lumière 700 Ah oui oui Ah bah oui on peut montrer la lumière Ah bah elle est pas très puissante la lumière Ah ouais elle est pas du tout très puissante Ah off Waouh elle est nulle la lumière dessus Ah mince Ok on va On va se poser Je me suis posé sur un caillou Ah oui alors on peut Normalement on peut y aller On peut se poser assez fort Il absorbe vraiment bien Ça c'est aussi un truc que je voulais montrer Il absorbe assez bien Euh alors Putain j'ai pas trop compris Ce qui se passe hier Comment il t'en kill Ah oui euh Bah je t'explique dans un petit moment Eventix Dans les grandes lignes Ils se montrent dans le vaisseau de pittail Et ils ont entendu qu'il monte sur son siège Pour le tuer Ouais Alors Euh Donc là tu peux te poser devant moi D'accord Comme ça je vais juste voir maintenant Normalement je devrais pas tomber Vu que je suis posé sur une planète Ça c'est bizarre Ça fout les boules ce truc dis donc Ok Donc là le machin est allumé Voilà voilà Si je me mets à l'extérieur Ok Alors Alors Hitsu je te vois là Donc dès que tu veux pour venir Tu te poses peut-être à quelques mètres devant moi Ok Là c'est normal je te vois pas bouger Normal je sais que je vais prendre une capture là Ok Euh Même si tu te poses c'est bien Ouais si tu veux Ouais ou non Bah reste comme ça Disons ça va Là ça va comme ça Euh non en fait le truc c'est qu'il faudrait être un tout petit peu plus bas Pour que je puisse bien Euh Bien checker le truc C'est marrant parce que là je te vois en transparence du vaisseau Et puis Euh Alors là maintenant je vais essayer de te scanner Euh Ouais j'arrive à te scanner en fait depuis derrière Comme ça a lâché Pourquoi ça lâche Tu reprends peut-être Ah parce que j'ai bougé Ah non attends il y a le vent qui me fait bouger en fait Tout seul en fait Ah je crois qu'il faudrait Alors pose toi Il faudrait pas que tu bouges C'est une dinguerie non ça marche pas très bien Ah si voilà Est-ce que j'arrive à Non j'arrive pas à te scanner à 100% Je sais pas il y a Bon en gros il est pas Euh Il est pas hyper ce truc Pas encore hyper au point Plus tard je viens plus tard sur le stream D'accord à tout à l'heure Ghost Merci Bref tu veux essayer quoi maintenant Attends Max Bouge pas Non c'est marrant J'arrive pas à finir le scan Ok bon bah ça c'est une chose Et puis l'autre truc je voulais tester Est-ce que j'arrive à voir s'il y a des Ouais franchement je comprends pas du tout à quoi ça sert ce truc Je pense qu'il est pas terminé encore pour l'instant Pourtant j'aurais essayé hein Oui Alors le truc que j'aimerais essayer maintenant C'est euh On décolle et je vais essayer de t'immobiliser On va voir comment ça se comporte là mes tirs Alors on est pas obligé d'aller très haut hein On peut être voilà disons comme ça Parce que si d'un coup ton vaisseau éteint Euh il faut pas que tu tombes de trop Attends je vais essayer de voir si on est tombé On me met toi comme ça Alors attends Est-ce que grâce aux importiciens qu'il y avait dans le sous-de-base Est-ce que j'arrive à retomber sur mes pieds ? Bah écoute on va tester Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre ton vaisseau Euh je vais le mettre ici que je le vois Alors là ce serait euh Ce serait Substatut voilà Donc si je tire un coup déjà Attends je vais me mettre comme ça Bon déjà les shields Ça les descend pas très vite Oh si j'ai déjà presque plus de shield actuellement Mais là tu as les moteurs Euh attends je vais voir ça Où est-ce que c'est les moteurs déjà C'est en système non T'arrives à bouger maintenant à monter Ah oui t'arrives ok remets toi devant Maintenant je vais te down les shields Mais tu verras normalement ça doit pas te faire de mal Mais on voit il y a des espèces de trucs électriques Et quand t'en auras plus Ça va toucher ton vaisseau Ah oui Ouais bah c'est bon T'es éteint là Bah je vois plus mon écran en fait Tu vois plus ton écran mais tu peux monter Je peux toujours bouger Mais je peux plus savoir mon véhicule actuellement Donc maintenant si je continue de tirer Est-ce qu'il s'éteint Alert je n'ai plus de bouclier D'ailleurs ton bouclier normalement il devrait plus remonter Attends on va essayer de regarder Euh non il réapparaît pas Ouais ton bouclier apparemment il est cassé Si je continue est-ce que ça t'endommage plus Ah Oh ça marche Je crois un petit peu Mais t'es pas mort hein Mais il est cassé hein Attends je vais descendre du vaisseau Et maintenant je vais essayer d'éteindre Parce que là je vis tes moteurs Non je peux pas te faire exploser C'est vraiment que du dégât électrique T'as vu c'est pas mal hein Ouais Et là ce qu'il y a L'avantage là c'est que tu vois Suivant comment Euh tu transportes le vaisseau Tu le pousses Et tu vas le scavenger après je pense Tu vois dans la 318 Tu vois ça pourrait bien C'est-à-dire en plus qu'il t'a plu à mort douce Ouais voilà Où là effectivement je descends Et puis je viens Je viens de capturer avec une arme Et puis je vole le contenu de ton vaisseau Tu vois Mais maintenant le truc c'est que là Ça a marché très bien avec un petit Et je pense qu'il faut Ce qu'il faudrait c'est voir ça Monter sur un cutlass Avec des tailles 3 tu vois Ça peut être assez insane Comme truc Donc assez cool hein en soi Salut l'exilis Euh Tu veux monter avec moi du coup Parce que là ton vaisseau Il fonctionne plus Voilà tu peux venir Je vais t'ouvrir Nexilis Pas de trade pour le moment Bah non je joue qu'avec des gens que je connais pour l'instant Hop C'est bizarre t'es pas synchro Ah ouais là T'es avec moi là ? Ouais je suis sur le siège D'un tour à d'un Attends on va essayer un truc Mais je garantis rien On va essayer d'écraser ton vaisseau Pour voir S'il résiste quand même Je vais foutre mes chides à fond Attends toi à disparaître Oh ça y est Je l'ai fait des dégâts là tu crois Pas du tout Moi j'ai pas de dégâts en tout cas Bon tant pis Disons que c'est pas la meilleure manière Faudrait quand même avoir justement un canon pour pouvoir terminer Alors Je vais me remettre en mode pour voler Et puis on va quand même voir un peu les performances Parce que ça aussi en termes de vitesse Donc là je suis sur On est sur Hearthstone Et Je vais me faire une petite pointe en boost Pour voir Quelle est la vitesse qu'on peut atteindre Maximum Dans une atmosphère Comme Hearthstone Donc là on est à 300 mètres par seconde Ce qui est pas totalement dégueu Par contre il est pas mal rapide Hors atmosphère celui là Ce qui est pas mal pour un veau Donc on va remonter De toute façon je vais aller déposer à la station Et puis on va continuer un peu la suite Alors voilà Bah écoute moi je pense que j'ai plus ou moins Terminé la présentation Je voulais aussi juste montrer Quand on est hors de l'atmosphère Pour voir un petit peu à combien on va Après dans l'idée là Pour ceux qui se demandaient comment Je pense que le mec Il était dans le dos de Spita Il a sorti son fusil Et il lui a tiré celui-là Tu vois T'as assis dans le Dans le poste Metvoir dans le poste de copilote Alors les lumières Elles sont vraiment ridicules Ah ouais C'était à peu près comme ça La scène où je suis mort EventX Il était autour Derrière Dans mon Dans mon centurion Et à un moment donné Il était démasqué par le chat Et il s'est levé Il m'a mis une balle dans la tête Et j'étais en train de conduire T'imagines la lâcheté Absolue du mec Alors qu'on était en train de faire Bon heureusement Il y a eu une 30k juste après De toute façon On aurait dû arrêter Et toi Toi tu joues un peu Event Ouais un peu Bon j'ai commencé Il y a vraiment pas longtemps Ok T'as un bon pc Qui arrive à le faire tourner Ça va Oui C'est bon Attends Je vais te mettre Un petit peu plus fort Je pense Voilà Essayons de parler un petit peu Ok Ah ouais là je t'entends bien C'est bon Ok parfait Ouais du coup Bon j'ai commencé J'ai groué un Cutlass Black C'est vraiment le meilleur vaisseau Que j'ai groué Il est incroyable hein Ouais Franchement Bon après j'ai pris de la cargaison Je me suis croûtée Donc Je suis Je Reste des petits Cutlass Black Et 5 d'argent Ok T'as besoin d'un petit peu d'argent dans le jeu Je t'en donne Non non De toute façon il y a le reset Ouais il y a le reset De toute façon imminent là Donc après on est pas sur 100% que c'est aujourd'hui Mais on espère Et toi t'as dit On m'a dit qu'apparemment le jeu Les créateurs Souvent ils s'aiment bien reculer à d'autres Ouais Souvent Effectivement Alors moi après je suis nouveau Aussi dans la commu Tu vois ça fait un mois et quelques maintenant Ouais J'étais dans sa grève Tu l'avais dit Donc là on est à 1200 mètres par seconde Avec le thérapein Dans l'espace C'est pas mal hein Qu'est-ce que tu en penses ici dessous ? C'est plutôt honnête C'est plutôt honnête Ah bon Par comparaison Un des plus rapides Il va combien dans l'espace ? Euh Je sais plus le Attends ça je peux te dire Je me rappelle plus J'ai un site Mais il est sur mon Mac J'ai un site Qui donne Qui donne la liste des vaisseaux En fonction des Moi je sais que le plus rapide Quelqu'un que j'ai pu voir C'est pas un vaisseau C'est un réacteur sur Ouais c'est le Herald Ouais je pense qu'il doit être à 1300 Quelque chose comme ça Le Herald Le vaisseau terrestre Le plus rapide Que j'ai vu Ouais ouais Ah il est C'est une tuerie ce machin Après dans les vaisseaux terrestres T'as ceux qui font la course Là justement Ceux là sont pas mal Ah Suka Il dit 1300 environ Pour les plus rapides 1350 Dans ce cas le Herald Donc dans ce cas là A 1200 Franchement on est dans les On est pas mal On est pas mal Ouais Alors attends Il est au moins Alors Sur Everus J'aurai le J'aurai le Bah tu veux venir un petit peu avec nous Event Accurément Ouais bah écoute On va On va prendre le Karak Comme ça vous pourrez aller dans les tourelles Ah ouais Combien Alors là on va sur Si jamais on va sur Everus Il faudrait que tu sortes Et que tu re-rentres dans le jeu D'abord il faudrait que Tu mets comme ami D'accord Ok alors attends On va déjà vite faire ça Comme ça tu peux venir sur Everus Parce que si je dois le clé Maillard Ça va être une dinguerie Parce que A savoir le Karak C'est le vaisseau de base Des concierges Tu ne peux pas l'avoir C'est bon Voilà je t'ai invité Si jamais Everus Donc en gros peut-être Pour être sur le même serveur Il faudrait peut-être que tu Tu sortes et que tu re-rentres En me sélectionnant En disant rejoindre Hop Ouais c'est bon Là je t'ai rejoint Normalement D'accord Là c'est Johnny Fred Alors Hitsu On a dit que c'était bon J'ai vu il y a un truc médical dedans Ouais Je vais vous faire la visite Si vous voulez J'ai regardé la vidéo Ah ouais c'est vrai Tu connais la chaîne depuis longtemps ? Euh non Mais j'ai regardé beaucoup Ouais bah écoute T'es sympa Ouais en tout cas Bienvenue C'est cool C'est une monstre aventure Ce jeu C'est de loin La plus grosse dinguerie A laquelle j'ai joué Jusqu'à maintenant En termes d'immersion Et encore là J'ai plein de lumière dans la gueule J'ai Etc Mais si j'éteins tout Puis que je me mets sur mon grand écran Des fois je me trippe comme ça En dehors des lives Là c'est encore plus quoi Et le problème c'est que Si je me mets dans les conditions C'est que là tu vois regarde On me voit plus là sur le live Si je me mets en condition Pour profiter Là je suis complètement éteint Puis du coup Ça marche pas Ok j'ai rejoint la partie Donc normalement tu devrais me voir Dans l'espace Hop je suis pas dans ta partie Donc le seul moyen pour ça C'est d'être dans le Dans le menu Et de faire rejoindre Mais il me semble que tu m'as dit Que t'avais fait Ça a pas marché Mais j'ai pas rejoint ta partie Ah si En fait j'ai juste pas vu l'invitation Allez voilà Voilà C'est bon C'est bon Bon bah c'est cool Par contre je suis à Microtech T'es à Microtech ? Oui non Gordi Non New Babbage Oh la vache New Babbage va être là pour un petit moment à venir Et puis ce serait bien qu'on fasse par là Parce que si on veut faire quelques petites missions canon Moi j'en ai pas là bas À New Babbage Franchement D'accord parfait Il n'y a aucun souci C'est où qu'on doit se poser Ah c'est là J'avais pas vu Elle est trop belle cette station Pour moi c'est une des plus réussies J'arrive T'es jamais rentré dans un Karak Event ? Non 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 Et puis Hitsu non plus ? Ah je pense qu'il est parti Harlequin Donc attend il faudrait qu'on regarde aussi pour se grouper Je sais pas quoi j'en étais là Je vais juste me poser